Dans un autre chapitre lors de la cérémonie d'échange des voeux, samedi, entre les ministres des Affaires foncières et ses administrés, Aimé Molen de Sarkombi a exhorté son personnel à redoubler d'efforts pour bâtir une administration foncière moderne et modèle à la hauteur de la RDC. Malgré les péripéties durant l'année 2022, les ministères des Affaires foncières, avec à sa tête les ministres Molen de Sarkombi, a encore su jouer son rôle afin de dépasser les assignations fixées par les gouvernements, consolider la dynamique impulsée pour faire de ces ministères une référence des bonnes gestions, un cadre de performance et d'excellence ainsi qu'un champ d'humanisme. En ces débuts de l'année 2023, l'heure était opportune pour Molen de Sarkombi de rassembler toute la famille foncière pour faire l'évaluation de ce qui a été réalisé ensemble, constater les failles afin de projeter l'avenir à Dieu avec détermination et dresser en outre des nouvelles perspectives. La postérité retiendra que 2022 a été l'année de la nouvelle loi foncière qui a passé tous les caps pour sa validation avant d'être défendu devant la représentation nationale qu'il a reçue avec acclamation. C'est pour moi, à titre personnel, une immense joie d'avoir tiré sur l'impulsion du président de la République, chef de l'État, la caravane de la réforme de la loi est désormais en route. Ce membre du gouvernement de Wario a exprimé sa fierté de constater que cette détermination a permis à son service de mettre fin à la notion des biens sans maître qui étaient à l'origine des temps d'abus décriés dans la société congolaise. Depuis mon avènement à la tête de ce ministère, la maximisation des recettes a été consacrée comme un des objectifs prioritaires. De 2019 au 30 juin 2022, les recettes mobilisées par les affaires foncières sont passées de 13 millions de dollars, pardon, 633 890 dollars en 2019, à 21 790 050 titulés, rien que pour le premier semestre 2022. Cette cérémonie d'échange des voeux a été aussi marquée par la remise des diplômes de mérite dénommés « Trophée Mabélé » pour encourager les circonscriptions qui ont atteint ou dépasser leur assignation budgétaire dans les cadres de la mobilisation des recettes au trésor public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !